Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Deuxième épisode, le château de Canet. Roberto est instituteur à la retraite née en 1939 à Canet. Il a vécu et en a dirigé l'école primaire. Il a aussi beaucoup étudié et écrit sur l'histoire de Canet. Nous lui avons demandé de nous raconter ses souvenirs personnels sur l'histoire de Canet. Dans ce deuxième épisode, nous visitons le château médiéval de Canet. Roberto nous y parle de la vie des enfants et des adultes en ce lieu du temps de sa jeunesse. Où alliez-vous jouer le plus souvent ? Notre terrain de jeu, c'était tout le village et même l'extérieur du village. Mais il y avait un lieu privilégié, c'était le château de Canet. Vous avez entendu tout à l'heure le grincement de la porte parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans le château de Canet. Sur le site du château de Canet, il est fermé. On n'a pas le droit. On ne peut y rentrer qu'accompagner. Mais à l'époque, le site était ouvert à tous les vents. Et ce lieu constituait un terrain de jeu idéal pour les enfants. Je me souviens qu'on jouait aux parachutes. Il y avait dans la chapelle, dans ce qui est aujourd'hui la chapelle du château, Autrefois, des personnes habitant aux alentours de cette chapelle, ils tenaient des poules et des lapins. Et il y avait aussi de grands tas de sarments. Autrefois, on se chauffait avec du bois dans les maisons. Et les sarments servaient à allumer le feu. Donc, il y avait de grands tas de sarments au pied du mur de cette chapelle. Et les sarments constituent une sorte de matelas lorsqu'ils tombent dessus. Et un des jeux que les grands, moi j'étais trop petit pour inventer des choses semblables, mais un des jeux que les grands avaient inventé, c'était le jeu du parachute. Mais le parachute, c'était un parapluie. Alors, ils grimpaient en haut du mur, ils ouvraient le parapluie, et ils se jetaient sur le tas de sarments qui se trouvait au pied du mur. Tombant sur ce tas de sarments qui faisait office de matelas, ils ne se faisaient pas mal, parce qu'en général, le parapluie se retournait. Et je n'ai jamais vu de parapluie faire office de parachute. Mais c'était un jeu stupide encore une fois, parce que, ma foi, on aurait pu aussi se faire mal. Vous remarquerez une chose, c'est que les jeux des enfants à cette époque-là étaient quand même souvent assez dangereux. Comment était le château ? Alors, je vous en ai dit un petit mot à l'instant. Le château était dans un bien plus mauvais état que vous ne le voyez aujourd'hui. Le château était pratiquement en ruine. La chapelle que vous voyez, il n'existait à cette époque-là que la partie tout à fait à droite, c'est-à-dire le cœur, et cette tour bâtie au-dessus du cœur. Tout le reste était par terre, tout le reste était totalement ruiné. C'est pour cela, d'ailleurs, que les gens de Canet venaient y étendre le linge, venaient y élever leurs poules et leurs lapins, venaient également, je vous ai dit, y étendre le linge, et les enfants venaient y jouer. Et en particulier, lorsque j'étais directeur de l'école de Canet, j'avais une classe, je faisais classe, donc, pendant une demi-journée au CM2, et l'après-midi, j'avais donc ma classe, et dans l'intervalle, dans l'interclasse, entre midi et deux heures, les enfants de l'école qui habitaient autour du château, en attendant l'heure de la rentée scolaire, venaient s'amuser sur ce site. Et il y a une chose curieuse, c'est que, quand il a fait un gros orage, la pluie, l'eau qui coule, pratique ce qu'on appelle l'érosion du sol, c'est-à-dire entraîne la terre. Et il se trouve que dans cette partie du château sur laquelle il n'y a aucune construction, cette partie du château était autrefois, au Moyen-Âge, il y a 700 ans, même 800 ans, eh bien, cette partie était le cimetière de Canet. Le premier cimetière de Canet, le cimetière le plus ancien, se trouvait ici. Donc, dans le sol de cette partie du château, il y a encore, puisqu'il n'a jamais été fouillé, il y a encore les tombes de nos ancêtres. Mais lorsqu'il n'avait plus, comme je vous le disais tout à l'heure, l'eau érodant le sol, l'eau de ruissellement, mettait au jour des ossements de ces fameuses tombes dont je viens de vous parler. Et ces enfants recueillaient des morceaux d'ossements, des tibias, des morceaux de tibias, des morceaux de perronnés, parfois un morceau de clavicule, parfois un morceau de mâchoire avec quelques dents. Et ils me le portaient à l'école, tout contents, comme s'ils pensaient me faire un cadeau royal en me portant les ossements de nos ancêtres. Où sommes-nous maintenant ? Je vous ai dit tout à l'heure que le château constituait un terrain de jeu pour les enfants de Canet. Et dans ce terrain de jeu, il y avait un lieu, un endroit qui nous intriguait énormément. C'était là où nous sommes maintenant, dans le couloir du puits à glace. On croyait, étant enfant, parce qu'on nous l'avait raconté dans les leçons d'histoire du Moyen-Âge, qu'on était en présence de la prison du château, de ce qu'on appelait les oubliettes, là où on oublie les prisonniers qui finissent par y mourir de faim et de soif. Alors, quand on parlait des oubliettes du château de Canet, tout cela nous faisait frémir. Ça nous faisait un petit peu peur. D'autant que l'accès à ce puits à glace n'était pas aussi facile qu'il l'est aujourd'hui. On a bien nettoyé maintenant et on peut s'y aventurer en toute sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce puits à glace ? C'est un puits, comme vous le voyez, un véritable puits. Mais il n'y a pas d'eau. Et à quoi servait-il ? Eh bien, il servait autrefois à entreposer la glace dont les habitants avaient besoin pour la cuisine, pour faire des mets, des desserts comme des sorbets, par exemple. Et ça servait aussi de remède. Elle avait une fonction, comme on dit, thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle servait à soigner la fièvre. Mettant de la glace sur le corps d'un malade, on faisait ainsi tomber sa fièvre. Voilà à quoi servait la glace à cette époque-là. Et cette glace, donc, était entreposée dans ce puits creusé dans la terre. Il est très profond. Il fait presque 10 mètres de profondeur pour 6 mètres, 7 mètres de diamètre. Et on pouvait y entasser énormément de glace qui était ensuite vendue à la population, pas en hiver, bien sûr, mais du printemps à l'automne. Là, au moment, bien sûr, où il fait chaud, surtout en été. Et d'où elle venait, cette glace ? Eh bien, elle venait du canigou. La plus grande partie de cette glace venait du canigou. Il y avait des puits comme ça, creusés au pied du canigou. Dès que les premières neiges tombaient, on remplissait ces puits avec de la neige qui se transformait en glace. Et ensuite, en été, cette glace était vendue dans tous les villages où il y avait un puits, à Canet, par exemple. Et en plus de cette glace qui venait du pied du canigou, on en récoltait au pied du château dans des bassins creusés dans le sol, bassins que l'on remplissait d'eau dès le mois de novembre. Et quand cette eau en hiver était gelée, on remplissait également le puits avec cette glace-là. Voilà comment fonctionnait ce puits. Bien sûr, maintenant, on n'en a plus besoin. Maintenant, on a des frigos et on a toute la glace que l'on veut. Mais il y a trois siècles de cela, les gens aimaient bien manger frais et boire frais et ils se servaient de la glace qui était distribuée à partir de ces puits, qui était vendue à partir de ces puits. Voilà. Dans le prochain épisode, nous poursuivons notre promenade dans le Vieux Canet. Robert Saut nous fera découvrir des sons et des objets disparus de sa jeunesse. Vous avez écouté un podcast réalisé par le Conseil municipal des jeunes de Canet-en-Rossillon, la médiathèque de Canet-en-Rossillon et l'association Beauvruy et soutenu par Resolule.net, le réseau numérique des bibliothèques de Perpignan-Méditerranée-Métropole et le ministère de la Culture.